Pourquoi ce travail ? C'est le hasard de la vie et les rencontres principalement puisque j'étais joueur au Girondin de Bordeaux quand j'étais jeune et c'était Pierrot Labatte qui est une légende du club qui m'entraînait et j'ai fait mon cursus de jeune joueur avec lui et ensuite je ne suis pas devenu pro, j'ai continué mes études et j'ai décidé très vite aussi d'être éducateur dans le foot et j'ai commencé à passer mes diplômes auprès de la ligue d'Aquitaine et j'étais assez jeune, c'était nouveau pour moi et sur les bords des terrains j'ai rencontré Pierrot qui à l'époque était membre du staff avec Elibop et puis tout de suite Pierrot qui est quelqu'un qui parle fort m'a dit qu'est-ce que tu fais là, ça fait plaisir de te revoir et voilà on a repris le contact et lui avait évolué, il était au sein du staff et à l'époque il y avait beaucoup de travail, les staffs n'étaient pas établis comme aujourd'hui il y avait beaucoup de travail à faire et puis il me parle de ces cassettes VHS sur lesquelles ils passent des heures à regarder, alors les cassettes VHS maintenant ça ne parle plus mais voilà on a tous, notre génération en tout cas on a eu ça et effectivement il fallait passer beaucoup de temps et Pierrot me dit tiens passe tes diplômes et puis si tu veux viens avec nous pour nous aider un petit peu pour voir comment on travaille et en effet ça a commencé comme ça, j'y suis venu spontanément comme ça pour les aider et à l'époque il y avait quelqu'un aussi qui travaillait là-dessus qui était Jean-Charles Ménard qui s'occupait de la presse et aussi de la supervision un petit peu via les cassettes vidéo et voilà de finir en aiguille, le club m'a dit passe tes diplômes si tu as tes diplômes d'entraîneur et bien on te fait venir dans le staff et voilà ça a débuté comme ça donc je me considère vraiment comme un autodidacte, il n'y a pas d'autre mot et aussi aujourd'hui les cursus, aujourd'hui il y a des diplômes universitaires il y a des masters qui existent sur notre métier, d'analyse du jeu je précise analyse du jeu parce qu'analyse vidéo c'était un petit peu avant lorsqu'on nous classait vraiment avec l'outil vidéo aujourd'hui il y a énormément de choses qui ont évolué bien sûr voilà ça a commencé comme ça, une vraie rencontre jeune dans le foot et puis je pense que j'avais laissé une bonne image et Pierrot, je lui dois beaucoup parce qu'il a fait sortir beaucoup de jeunes joueurs mais moi je ne suis pas un jeune joueur mais il m'a fait rentrer dans ce métier là et c'était incroyable pour moi alors justement analyse du jeu c'est quoi ? alors voilà comment on le caractérise ? alors bon maintenant il y a plusieurs classifications là-dedans les anglo-saxons, les britanniques en sont pour beaucoup ce sont eux qui ont fait évoluer énormément ce métier notamment dans le rugby c'est très intéressant ce qu'ils nous ont apporté à nous, à l'analyste alors analyse du jeu, concrètement c'est avoir la capacité à déceler, à lire un match non pas en tant que spectateur mais en tant que superviseur principalement d'en ressortir les principales caractéristiques, les moments clés, les joueurs bon aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire ça parce que c'est vrai que le football est un sport qui passionne plein de gens et tout le monde a son analyse et tout le monde a sa part de vérité mais l'analyste du jeu, lui, il a le privilège d'être au centre du staff donc lui il doit être un petit peu les yeux de ces entraîneurs là qui aujourd'hui ont de multiples casquettes la communication auprès de la presse le travail avec les joueurs, au sein des clubs, la structuration et puis bien sûr l'événement match et l'entraînement les entraîneurs ont énormément de choses à faire et aujourd'hui un analyste du jeu, il est là pour la supervision pour l'étude aussi du plan de jeu de notre équipe ça c'est quelque chose de nouveau aussi avant l'analyste du jeu était, je dirais 90% du travail était spécifique à la supervision des adversaires et du championnat tout tournait autour de ça parce qu'on recherchait la performance du week-end et aujourd'hui il y a quand même une méthodologie qui tend à faire 50-50 avec la supervision de l'adversaire mais aussi avec beaucoup d'analyses au sein des performances sportives de notre équipe avec aussi des entraînements qui sont filmés ? oui bien sûr, ça c'est tout à fait nouveau non, non, c'est pas tout à fait nouveau pardon aujourd'hui c'est un support qui est utilisé au quotidien on utilise ça, on évalue les performances on crée du challenge grâce à la vidéo on chambre pas mal aussi parce que parfois les joueurs aiment bien récupérer les images on diffuse, ça crée une émulation et surtout il y a aussi une méthodologie, tout le monde a entendu parler de Bielsa lors de ses arrivées dans les clubs, il fait venir souvent les catégories de jeunes il filme tous les entraînements et c'est grâce en fait à cette base de données là qu'il a constitué sa carrière et qu'il a une multitude d'exercices donc le support vidéo effectivement est important aussi dans l'entraînement sous de multiples facettes vous disiez vous considérez comme autodidacte mais en réalité si moi ou quelqu'un veut débuter dans ce métier il faut quelle qualité ? il faut connaître le jeu ? je pense que connaître le jeu aujourd'hui beaucoup de gens ont un avis je trouve très concret et très pertinent sur le football aujourd'hui il y a une analyse qui est faite par tout le monde et tout le monde peut s'exprimer, c'est ce qui est top dans le foot après pour commencer aujourd'hui dans ce métier là je dirais qu'il faut passer aujourd'hui par des diplômes universitaires et des masters, pourquoi pas aujourd'hui la filière existe et elle est importante parce que ça structure notre travail quand j'ai commencé dans les années 2000 on était pionniers et on expérimentait beaucoup de choses avec les entraîneurs et je trouve qu'on a pris un petit peu tout azimut et il y a eu des directions qui étaient plus ou moins bonnes par rapport à d'autres aujourd'hui pour devenir analyste, oui il faut avoir une sensibilité de jeu je ne suis pas tout à fait d'accord avec un passé de sportif de haut niveau j'en suis la preuve, ça fait 20 ans que j'exerce ce métier là et je n'ai pas été sportif de haut niveau j'ai une sensibilité foot, je l'ai cultivé à l'écoute des entraîneurs et des joueurs qui ont eu la bienveillance de me faire beaucoup de retours et petit à petit on a des habitudes de jeu je dirais que maintenant un bon test c'est au bout de cinq minutes, dix minutes on doit être capable quand même de connaître la tendance de chacune des mi-temps et ça, si quelqu'un un jour veut se lancer là-dedans, c'est un bon exercice au bout de cinq, dix minutes d'écrire quels sont un petit peu les faits de jeu marquants et à la fin du match de revoir ça si ça a été pertinent ou pas c'est tout à fait, mais tout le monde peut faire ça selon moi je pense Lorsqu'on est en analyse vidéo ou du jeu plutôt dans un club est-ce qu'on a véritablement les mains libres ou on est sous le dictat des coachs ? C'est une bonne question, je dirais qu'au début on était vraiment, pas sous le dictat mais effectivement on était sous la responsabilité du coach aujourd'hui c'est un métier dans lequel les clubs, ça a été le cas notamment lorsque j'étais au stack de Reims, les clubs aujourd'hui nous demandent de structurer énormément notre travail et de fournir une méthodologie club je dirais et ça c'est relativement nouveau, c'est aussi lié à toutes ces nouvelles formations et notamment le Master, il y a Master 2 qui est vraiment très bien fait pour faire ce métier-là ça a beaucoup évolué, quand j'ai commencé ce métier-là il fallait vraiment répondre aux attentes des entraîneurs et après petit à petit il y a aussi des entraîneurs qui laissent plus de liberté c'était le cas notamment de la fameuse épopée que vous avez vécu avec moi pour le titre de champion de France avec Jean-Marc de Bordeaux je dirais que c'était un staff qui nous laissait vraiment, moi en tout cas, beaucoup les mains libres pour expérimenter, pour travailler et pour donner mon avis aussi, ça c'est important Ça veut dire qu'on se sent important, on se sent aussi important qu'un adjoint, qu'un coach ou on reste à sa place ? C'est un métier, on apprend à rester à sa place malgré tout parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est un métier qui existe il y a un vrai statut mais ça a été pendant des années vraiment très difficile de s'imposer surtout qu'on change quand même assez souvent d'entraîneur dans le football malheureusement et donc pour perdurer, pour réussir à faire sa place là-dedans, pour être crédible aux yeux de ces anciens champions du monde parfois c'est pas évident parce que, tout simplement, des fois il y a des anciens, il y a des gens qui vous disent mais tu n'as pas été un joueur, comment tu peux porter une analyse dessus ? Non, c'est vrai, je ne suis pas un joueur mais j'ai mon analyse et si tu me la demandes, je vais t'offrir et essayer d'argumenter au mieux pour t'offrir un support nouveau et peut-être un avis nouveau donc on se sent, pour reprendre votre question, on se sent important, pas vraiment, je dirais qu'on n'est vraiment pas grand-chose dans le résultat mais par contre dans la mécanique d'une saison ou de plusieurs saisons dans des cycles on est quand même, je trouve, en même, on est l'équivalent d'un préparateur athlétique et tout ça aujourd'hui c'est déterminant, d'ailleurs on voit beaucoup aujourd'hui d'analystes qui ont franchi le pas, qui ont passé leur diplôme et qui sont à côté des entraîneurs donc oui, il y a une grosse importance, peut-être pas directement dans la victoire du match mais dans tous ces cycles de travail et dans toute cette élaboration du plan de jeu, la supervision, tout ça, je pense qu'on a une certaine forme d'importance Il y a eu une vraie évolution donc depuis vos débuts jusqu'à maintenant, vous venez de quitter le stade de Reims, deux clubs que vous avez côtoyés, Bordeaux et Reims L'évolution, elle a été comment ? Est-ce qu'en tant qu'autodidacte, on doit continuer à se former, comprendre ce qu'on demande ? Oui, l'évolution, je dirais qu'elle a eu lieu ces dernières années, ça s'est vraiment accéléré Depuis 5-6 ans, vraiment il y a eu une évolution énorme dans ce métier-là Et oui, pour ma part, en tant qu'autodidacte, il a fallu suivre cette évolution et notamment l'apparition des datas dont tout le monde aujourd'hui cherche à comprendre encore Il y a encore beaucoup de... c'est encore très vaste, c'est un champ d'études que les scientifiques connaissent bien mais dans le football, ça peine parce qu'on a encore ce... je pense en France, on a encore ce sentiment un peu de latin, d'intuitif alors que les anglo-saxons ont franchi le pas depuis très longtemps Donc oui, pour ma part, au début, je me suis formé auprès des entraîneurs, je dirais des joueurs c'était très important pour moi, il y a eu des joueurs auxquels j'allais systématiquement poser les questions à la fin de la causerie vidéo et aussi à la fin des matchs pour voir si on rejoignait un petit peu les deux bouts pour savoir si on était crédible énormément aussi de formation auprès des entraîneurs même s'il n'y a pas de diplôme là-dessus mais c'est l'expérience et après des diplômes, oui effectivement, des diplômes aujourd'hui concrètement dans le domaine de la data notamment il a fallu que je réactualise tout ça et là actuellement je suis en lien avec l'université de Créteil qui me propose de concrétiser mes vingt années de travail pour aujourd'hui rentrer dans la science du sport un petit peu et d'avoir un diplôme équivalent à mes vingt années d'exercice mais oui, il y a beaucoup aujourd'hui, il faut se former aujourd'hui, c'est très clair pour la data notamment. Alors justement, vous avez évoqué la data alors le club qu'on retient aujourd'hui pour la data en France c'est Toulouse qui vient de gagner la coupe de France ils disent oui, on a pris nos joueurs grâce à la data mais c'est quoi la data pour un joueur ? Alors, Toulouse est un club effectivement qui a choisi de choisir leurs joueurs de les cibler via la data alors il y a beaucoup d'images qui est liée avec le football manager un petit peu, parce que bien sûr on fait tout de suite le lien pour ceux qui connaissent ce jeu-là et c'est vrai, on ne va pas se mentir, football manager je me souviens dans les années 2000-2010 il y a beaucoup de recruteurs qui nous disaient ça ne paraissait pas être sérieux mais la base de données de football manager était énorme et la data c'est ça en fait c'est recenser, avoir des bases de données conséquentes et pouvoir tout recenser l'effet de jeu, les joueurs, leur parcours, leur performance les indicateurs, les indicateurs collectifs, individuels tout ça c'est la data alors c'est très vaste aujourd'hui, au Bordeaux, nous n'avions culturellement pas une passion pour les data lorsque je suis arrivé au Stade de Reims c'est totalement différent c'est un club qui est je parle de start-up, plus que de club un petit peu comme ce qu'a fait un petit peu Toulouse je pense qu'ils sont très au fait de toutes ces nouvelles technologies Toulouse avait dans ses actionnaires un organisme qui travaillait déjà dans les sports US dans lesquels la data était présente et moi quand je suis arrivé au Stade de Reims j'ai proposé un projet qui tournait autour de ça bien surtout le travail de supervision, de structuration de club qui a été fait à Bordeaux j'ai bénéficié de tout ça mais le petit plus c'était de leur proposer de la data et la data c'est quoi ? et bien c'est tous ces indicateurs là on a 3 millions de données par match rien qu'avec les données de jeu un joueur aujourd'hui est pointé avec 25 points de fixation ciblés sur ses articulations on connait les orientations du corps c'est phénoménal la data c'est la même chose que sur les téléphones portables aujourd'hui on connait tout on connait tout du joueur, de ses attitudes de son implication, de ses indicateurs de performance c'est ça la data plus rien ne sera dû au hasard ? je dirais pas ça et je suis content après 20 années d'avoir exercé ce métier de dire que finalement beaucoup de choses peuvent être anticipées j'aime pas prévoir mais peuvent être anticipées si on peut vraiment tout anticiper non mais ce qui est réjouissant c'est que la part de créativité du joueur et le talent du joueur ça la data pour moi elle n'arrivera jamais à prévoir ça par contre rentabiliser le potentiel d'un joueur le diriger vers un axe au lieu j'ai vu tellement de joueurs dans des staffs se perdre à l'époque nous faisions souvent des bases de données vidéo uniquement de la vidéo puisque la data n'était pas exploitable et cette base de données vidéo nous permettait de faire progresser des garçons un garçon comme Benoît Trimoulinas vous le direz avec un large sourire on l'a fait venir très souvent c'était un garçon qui avait un potentiel fou sur les centres sa qualité de centre sa qualité offensive et qui avait des carences que l'on connaît tous notamment peut-être dû à sa taille à sa manière de défendre et la vidéo nous a permis de recentrer vraiment ses objectifs de progression son axe de progression mais la vidéo c'est bien le joueur ressent comprend ce qu'on veut lui dire mais on lui fournit pas dans le détail son axe la façon dont il va progresser ses axes de progression et j'utilise toujours cette image de la boussole je suis un montagnard donc la boussole on l'utilise on aime se repérer et pour les jeunes joueurs c'est exactement le cas avec Hugo Equitiqué au stade de Reims il y a d'autres joueurs c'est celui qui va peut-être parler le plus parce qu'il a très vite sauté aux yeux du football français nous lui avons fourni grâce à la data un plan de route et une boussole qui de manière très efficace a permis de faire progresser dans tel ou tel axe ses caractéristiques de jeu et ça pour moi c'est un élément de travail indispensable parce qu'on gagne un temps fou en une saison en deux saisons Bulaidia les exemples que j'ai eu au stade de Reims c'est formidable Bulaidia Gislain Konan Hugo Equitiqué Jens Kajus que j'ai encore au téléphone c'est incroyable et surtout aussi la data aujourd'hui les joueurs ils sont très sensibles parce qu'ils ont compris très vite l'intérêt au début on a l'impression qu'on va les réprimer qu'on va un petit peu leur tirer les oreilles et très vite en fait ils s'aperçoivent que c'est pas l'objectif en tout cas moi c'est pas comme ça je l'utilise et très vite ils comprennent que leur data leurs données et c'est aussi leur performance et bien on va leur permettre d'augmenter tout ça et ils sont très attentifs à ça Cyril aujourd'hui le football sans data sans analyse de jeu ça peut plus exister parce que moi je dirais c'était mieux avant il y avait plus d'instinctives voilà là où on doit progresser et c'est le gros challenge de notre métier là c'est d'imposer non justement voilà là j'ai fait l'erreur c'est de ne pas imposer la data justement c'est de la faire amener et aujourd'hui on cherche un peu à l'imposer parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça parle aux gens c'est dans l'air du temps les médias aiment bien ça et heureusement mais malgré tout il faut pas imposer ça il faut que ça soit un outil d'accompagnement au même titre que toute cette progression qui a été faite dans le travail athlétique je crois que c'est un outil qui doit accompagner le joueur au quotidien accompagner le collectif accompagner la supervision accompagner le club mais je crois que non la data aujourd'hui on s'en sert parce que tout le monde aujourd'hui a compris l'objectif et l'intérêt de cet outil là le club aujourd'hui qui se désolidarise un petit peu de ça et il y en a encore beaucoup qui ne sont pas encore entrés là-dedans et bien peut-être peut-être que c'est pas dans l'air du temps peut-être que les résultats vont s'en faire sortir sentir pardon ressentir et aujourd'hui le stade Reims honnêtement ce qu'on a construit au bout de quelques années je crois qu'ils sont encore en train de surfer là-dessus bon c'est un club qui semble dynamique je dis pas que c'est la data qui a fait mais c'est cette vision je pense donc aujourd'hui se priver de la data c'est possible les joueurs ont toujours le même talent mais je pense qu'on gagne et on est plus compétitif avec tous ces outils-là dont font partie la data pour être meilleur le week-end aujourd'hui vous êtes sans club vous disiez vous êtes en train de vous former faire des équivalences vous vous revoyez dans un autre club vous avez envie de ça ? aujourd'hui je pense que j'ai toujours envie de la compétition ça me plaît toujours autant après pour autant je crois qu'aujourd'hui j'ai très envie aussi de prendre cet axe qui est la formation qui est de structurer au stade de Reims j'ai eu les mains libres on m'a vraiment offert une équipe à moi nous étions cinq personnes pour travailler sur l'analyse et surtout les indicateurs on a travaillé sur des choses incroyables Oscar Garcia qui est un entraîneur étranger avait toute cette ouverture-là et vraiment je dirais que aujourd'hui Will Steel qui est en poste continue à avancer c'est un belge d'origine britannique donc il a toute cette culture-là et c'est un jeune entraîneur donc oui travailler avec des gens comme ça dans les clubs c'est passionnant dans un club comme le stade de Reims qui est une start-up et qui cherche à innover c'est passionnant mais je dirais aussi qu'il y a d'autres projets il y a pourquoi pas apprendre mon métier faire bénéficier de mon expérience des projets fédéraux aussi puisque aujourd'hui les fédérations sont à la recherche aussi de cette expérience-là c'est un autre travail qui m'intéresse énormément donc on verra pour l'instant je me forme Est-ce que data, analyse vidéo, jeu je vais refroidir votre expression est-ce que c'est transposable pour le football amateur ou ça coûte trop cher ? Alors c'est très intéressant j'ai eu une intervention donc encore une fois auprès d'université il y a quelques jours et un jeune garçon me demandait des conseils pour intégrer l'analyse dans un club amateur et en fait on a échangé c'était très bien, très interactif et en fait on s'aperçoit qu'avec peu on peut faire déjà des choses il y a aujourd'hui des outils d'analyse alors aujourd'hui on peut filmer un match très facilement ça déjà c'est la vraie nouveauté donc là avec une vidéo les américains notamment sont très friands de ça tous les matchs sont même à un niveau amateur sont filmés donc déjà avec la vidéo on va pouvoir déjà faire un travail d'analyse avec les jeunes garçons et ça je pense que c'est quelque chose qui va arriver très vite et après en termes de je dirais pas dans la data mais on peut déjà recenser il y a aujourd'hui des logiciels qui nous permettent de générer une matrice de données via la vidéo puisqu'en fait très concrètement vous filmez un match et à chaque fois vous appuyez sur un bouton et bien ça recense un événement quel qu'il soit un corner, un centre peu importe et déjà on crée de la data finalement donc on est loin des années Canal Plus où on écrivait sur un papier le nombre de touches de balle d'un joueur c'était un travail de fou aujourd'hui les ordinateurs nous permettent de faire ça et aujourd'hui c'est tout à fait possible et avec ce jeune garçon je lui disais que ça serait pour son projet à lui c'était très intéressant il était dans un club amateur et il avait un petit contrat et je lui expliquais qu'il pouvait vraiment en tant qu'éducateur cumuler les données d'année en année sur certains postes par exemple et ça ça serait pour l'avoir fait c'est une source de données incroyable et je pense que oui oui c'est tout à fait possible même dans le monde amateur et il y a d'ailleurs on voit sur Twitter et sur les tous les aujourd'hui tous les réseaux sociaux des gens qui se lancent là-dedans et sans avec très peu de matériel finalement c'est possible une dernière question vous disiez que c'était avec des diplômes universitaires qu'on pouvait se former la fédé propose je crois une petite formation d'analyse vidéo mais pas de diplôme fédéral comme ça peut être pour les éducateurs de foot est-ce que ça serait une chose à faire selon vous ? je pense oui je pense bien sûr je pense qu'aujourd'hui bon je vais donner mon avis c'est toujours compliqué mon avis il compte pas beaucoup mais en tant que professionnel et avec une certaine expérience dans mon métier je trouve que la France on est encore on néglige encore un petit peu l'aspect de notre de notre travail nous n'avons pas de réel statut et effectivement comme vous le dites il n'y a pas de vraie formation finalement d'un point de vue fédéral ça va certainement venir parce que aujourd'hui et aujourd'hui il y a beaucoup de nations le Brésil la Belgique ce sont des nations avec des entraîneurs qui sont venus de l'extérieur et qui ont apporté aussi beaucoup de choses Ruben Martinez en Belgique a structuré ça incroyablement bien pour être à Reims nous avions beaucoup de Belges qui jouaient dans notre équipe et j'étais en relation avec eux c'était hyper intéressant le travail qu'ils ont fait la fédération a mis des moyens pour le championnat et a fait des formations a monté en compétence un petit peu tous ces cadres dans les clubs et je crois qu'il ne faut pas manquer ce virage là il faut nous sommes une nation forte du football mais malgré tout il faut être vigilant sur ce qui se fait et notre outil aujourd'hui doit être aidé plus un peu plus que ça je pense un peu plus valorisé aussi très certainement pour être un peu plus d'avoir eu le leur de la voie de la voie d'être un peu plus d'avoir eu le respecte de la voie d'avoir eu le droit de le faire et d'avoir eu le droit